Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay exclusif sur la map la plus attendue, ou en tout cas l'une des maps les plus attendues de l'histoire de Call of Duty Warzone, j'ai bien évidemment nommé Rebirth Island ! Et sans plus attendre, c'est parti, let's go pour ma toute première partie sur Rebirth Island lors de l'événement à Dubaï, on a pu tester la map, on a pu jouer un petit peu donc nous sommes là dans l'avion, alors déjà on voit la cinématique qui était sur Warzone 2, mais en tout cas c'est pas Graves et ça, ça fait plaisir, Rebirth Island de ce qu'on a pu voir et tester de mon souvenir est relativement similaire à la version d'origine qu'on avait sur Warzone 1, contrairement à Fortune Skip qui c'est vrai est un petit peu différente avec des endroits détruits etc celle-ci m'a l'air plus ou moins pareille, à ceci près qu'on a vu dans le trailer qu'il y avait des destructions et je pense que ce sont des événements qui peuvent arriver dans la partie, affaire à suivre un peu tôt pour le dire alors j'ai voulu tester déjà s'il y avait le sniper parce qu'à l'époque il y avait le car 98 donc j'ai été voir, et là il y a le XRK, donc j'ai dit hop, on en profite le petit XRK donc déjà c'est bien parce qu'ils ont gardé un petit peu ses spawns d'armes on va dire entre guillemets légendaires sur la map et bon là à l'époque il y avait le car mais là il y avait le XRK, c'est un peu l'équivalent dans un sens, toutes proportions gardées donc c'était ma toute première game, j'étais avec des gens, je ne sais pas qui c'était mais bon on s'est dit allez hop, on y va donc il n'y avait pas forcément de communication après je suis parti sur contrôle qui est mon spawn préféré question que je vous pose, première game que vous allez faire sur E-Bird's Island quel endroit allez-vous spawn ? quel sera votre premier spawn ? alors là, ça tabasse un peu les oreilles parce que ça tire dans tous les sens c'est vrai qu'avec le 4 ça peut être mieux, surtout que j'avais plus de balles ah bah avec le 4 violet ça va top, voilà donc moi mon spawn c'est contrôle center mais je sais que tout le monde a son petit spawn préféré et c'était un peu mon spawn de prédilection sur le coup et c'est l'endroit où généralement je suis allé sur la map quand j'ai fait des games sur E-Bird's Island là parce que je lui dis au moins j'arrive dans un endroit que je connais, que je me sens familier donc du coup ce côté un petit peu confortable pourra m'aider alors malheureusement il y a eu un petit problème alors que la game commençait pas trop mal on va dire bon, les gens qui étaient invités n'étaient pas tous des pros Call of Duty ça se voit et là, bam, coupure de courant malheureusement, alors avant de commencer cette séquence là petite pause bon, il y a eu beaucoup beaucoup d'ordinateurs et là j'étais la première game à fond sur E-Bird's Island c'est la map qu'on attendait et bam, je crois qu'il y a un caméraman qui est passé qui a dû marcher sur la prise ou je sais pas quoi il y a 4 PC qui se sont et t'as d'un coup je fais NON ! enfin on y jouait, j'ai attendu toute la soirée pour jouer à E-Bird's Island et voilà alors la question que tout le monde se pose bien évidemment est-ce que le nouveau sniper, est-ce que le Morse wildshot sur Warzone ? j'ai pas pu tester des longues distances mais la réponse en tout cas est oui à courte distance et comme vous pouvez voir dans ce petit clip là quand tu arrives, on peut voir en bas à gauche qu'on a tous 3 plaques donc on est full santé et c'est vrai que bon il y a des fois où suivant mon shoot c'est pas forcément évident mais c'est vrai que ça va one shot alors bon là la séquence on voit ok bon le shoot voilà il faut bien viser, il faut ajuster mais effectivement on peut voir que quand c'est dans la tête ça one shot donc le sniper one shot sur Warzone ça c'est une bonne nouvelle est-ce que il voit one shot à toutes les distances comme le 4AMR ou à une distance prédéfinie comme le XRK malheureusement pour le moment un petit peu tôt pour dire mais ce qui est plaisant sur le Morse déjà il n'y a pas de chargeur donc du coup si tu as 15 balles tu vas pouvoir tirer 15 balles sans avoir à recharger et on sait que souvent tu dois recharger au moment où bah t'aimerais pas trop avoir à recharger alors attends petite pause parce que là ça va être un moment qui est important et donc tu dis voilà faut que je recharge non il lui manquait une balle il est crack shit faut que je recharge et tout ça donc ça sera plaisant là-dessus je sais pas après sur la classe Warzone là j'ai fait une petite classe un peu approximativement mais bon la cadence est bonne le temps de visée est bon la portée des dégâts bon malheureusement difficile à dire sur Rebirth Cylon mais en tout cas il y a une possibilité de one shot donc ça c'est une bonne nouvelle ou en tout cas sur la version qu'on a testée parce qu'on sait toujours que quand on teste les versions avant qu'elles sortent et des fois quand elles sortent ça peut arriver qu'il y ait des petites différences donc voilà pour le coup là ce qu'on a testé ça a one shoté donc c'est déjà une bonne nouvelle et ça pourrait être un mélange ce selon moi ce que j'ai pu voir en tout cas sur un petit avis préliminaire un sniper qui serait un peu un mélange entre le 4AMR et le XRK ou en tout cas un peu un entre les deux ce qui finalement pourrait être un bon juste milieu voilà en termes de puissance cadence précision vitesse des balles portée des dégâts etc j'ai vu que sur la création de la classe du Morse il y avait un qui permettait d'avoir beaucoup beaucoup plus de dégâts mais qui malheureusement réduisait drastiquement la portée des dégâts donc on verra un peu on testera quand ça sortira ce qui nous apporte c'est le gameplay sur E-Bird's Island alors je vais expliquer un petit peu le contexte parce que là je trouve que c'est important avant de commencer la game c'est que j'ai voulu enregistrer des gameplays sur E-Bird's Island et malheureusement à chaque fois j'avais pas de chance soit il y a coupure de courant soit je suis tombé avec des gens qui étaient invités dans la soirée qui peut-être étaient plus intéressés par le buffet que la game et qui étaient un peu AFK ou qui étaient pas forcément avec une grosse expérience de jeu donc tu sais quand le mec il commence à se regarder dans les airs comme ça tu dis oula c'est mal barré et dans la soirée dernière game de la soirée il y a un YOLO solo qui est organisé c'est-à-dire que là on est tous en solo il n'y a pas d'équipe et c'est celui qui gagne la game qui a gagné le YOLO solo et il y avait un prix le téléphone le Samsung voilà que j'avais vu précédemment j'ai dit ce Samsung il a l'air sympa et on dit oui il faut gagner le YOLO solo pour gagner le Samsung j'ai dit allez ça ça c'est une motivation donc là c'est parti ma première game YOLO solo sur Ebert's Island donc je me suis dit attends l'objectif c'est de gagner alors ça c'est un skin du pass de combat avec la skin tête de loup trop stylé trop stylé rien à dire donc là j'ai dit attends objectif gagner la game donc on n'est pas là pour faire le kéké sauter dans tous les sens machin non là on va la jouer safe donc moi je suis allé à la maison control center je sais pas c'est où votre maison à vous je sais qu'il y a Equator que les gens aiment bien il y a prison il y a la factory également mais pour moi c'est là donc je dis ah je vais aller dans un endroit que j'aime bien et là je dis non il y a un gars qui est venu m'enquiquiner et là je dis non quoi attends c'est quoi c'est le Rafika enfin je dis Rafika mais bon le pistolet à rafale c'est peut-être pas forcément là je l'ai mis à terre mais tu sais qu'il y a une autoréa parce que c'est de la résurgence mais là j'y attends il n'y a pas moyen qu'il se réa moi je veux avoir mon petit kill ok ça c'est bon mais j'ai pas de plaque comment je fais j'entends qu'il y a un gars qui est là on va essayer de chercher une plaque ici alors l'arme là c'est le KV Inhibitor ce qui n'est pas forcément l'idéal et encore une fois je n'ai pas de plaque donc c'était un petit peu dommage un gars qui se barre ok super on en profite on a échopé une ramset très bonne arme alors malheureusement on avait des comptes qui étaient bah là j'avais un compte qui était niveau 4 donc qui dit niveau 4 dit j'ai pas d'armes tu vois j'ai pas je peux pas créer de classe j'ai pas de personnalisation donc vraiment le seul truc que j'avais à faire c'était jouer avec les armes du sol voilà c'est tout mais en vrai sur le sol bon il y a des armes qui font le travail et comme de toute façon on était plus ou moins tous à armes égales ça change pas grand chose il y avait des gars qui avaient des comptes je sais pas pour quelle raison qui étaient beaucoup plus avancés en termes d'expérience et qui avaient pu avoir leur classe personnalisée et je sais que la deuxième game du coup sur laquelle j'ai joué je commence à jouer je tombe sur les gars qui ont leur classe je fais comme ah bah non pourquoi eux et pas moi et après mes alliés qui avaient vraiment compris le principe de la résurgence quand tout le monde est mort ils ont dit tiens viens on se met pas à couvert enfin bref au final il y avait l'ayolo solo comme ça au moins on se plaint pas des alliés on va quand même essayer d'avoir un peu de kill allez je vais chercher le gars on va voir est-ce qu'il est on va essayer d'avoir un petit kill alors il y a le truc c'est quand même du horn je voulais voir s'il y avait ce truc où vous pouvez klaxonner bon pour le coup ça m'a un peu foutu dedans surtout que je l'ai même pas activé ouais je l'ai pas activé pour pas me faire repérer finalement je suis mort j'ai dit bon c'est un peu c'est un peu dommage donc quand t'es en solo la résurgence pour ceux qui ne savent pas bah c'est au moment où tu arrives sur le sol que le compteur commence à partir et que là on a pour ce moment là en tout cas 15 secondes où faut pas mourir pour pouvoir réapparaître donc forcément là que c'est le yolo solo et que le but c'est le dernier en vie j'ai dit attends je viens de control center je sais qu'il n'y avait personne à control center donc du coup on retourne à control center pour être sûr que le chronomètre se déroule tranquillement en plus il y a les petites caisses de résurgence donc du coup voilà ça se recharge on joue sa petite stratégie voilà le but c'était de jouer sa petite stratégie et de faire ça bien on chope la rame 7 tu dis ok j'ai une arme qui est bien voilà j'ai une arme la rame 7 du sol elle fait le travail voilà je vois une arme en or je dis attends qu'est-ce que c'est il est bien touché on le tue on revient après on a un peu plus de confiance quand on sait que finalement on peut réapparaître avec la résurgence donc on se dit allez quand même on va essayer c'est le moment où la résurgence sera désactivée que là on va devoir faire un petit peu plus attention mais bon le but c'est à chaque fois si tu veux faire une partie entre guillemets safe où ça se passe le mieux possible tu retournes à ta maison celle que tu contrôles un petit peu même si j'ai pas de classe je vais quand même aller chercher des atouts parce que alors bon j'avais cette variante là ça c'est la variante qu'on va gagner à la saison 3 pour l'anniversaire de warzone mais bon elle était pas terrible j'ai pas pu l'équiper comme je voulais je récupérais mes armes mais au moins le but c'était d'avoir mes atouts alors fun fact le mec qui me tue bon j'ai un peu spoilé que je suis mort mais bon le mec qui me tue on va le retrouver un peu plus tard dans la game voilà on va le retrouver un peu plus tard dans la game c'était mon voisin il était juste là à ma droite tu vois c'était un c'était un des invités des 12 et c'est celui qui avait une bonne expérience sur le jeu donc là on a Fire Cell donc la braderie et là j'ai trouvé un morse par terre j'ai dit attends wow un morse en or et tout j'étais trop content jusqu'à temps que j'utilise vous allez voir que finalement j'ai un petit peu déchanté et j'ai dû la reposer donc on va quand même c'est pour une petite autoréa un drone la caisse pas besoin puisque de toute façon je n'ai pas forcément de classe lui il était là ça fait plaisir et là regarde tu vas voir le snipe en fait je ne sais pas comment il était équipé mais il avait une espèce de balle à retardement en fait comme une énergie que tu charges et que tu tires après donc ce n'était pas forcément évident je ne sais pas quel serait l'intérêt tu vois tu tires mais c'est comme attends qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette c'est quoi cette merdouille parce que tu ne veux pas forcément ça et donc là la résurgence était désactivée donc j'ai dit attends j'ai quand même envie d'essayer de le tuer le gars avec le Morse parce que c'est la première fois que je suis avec le Morse sur Eberts mais je me dis bon j'aimerais bien quand même ne va pas mourir parce que le but c'est quand même d'être le dernier en vie tu vois c'est le Yolo Solo donc là il reste 6 gars mais je vois la zone elle va elle va en bas là dans les tentes et je dis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont à gauche à la prison donc la zone avance viens je vais voir la prison s'il n'y a pas un gars qui se barre ça a réussi il y a un gars qui s'est barré donc là le but c'est de chercher un petit masque à gaz parce que je ne sais plus si j'en avais un à ce moment là peut-être que oui peut-être que oui peut-être que oui mais forcément comme il y a la zone qui va pecher ouais j'avais le masque comme il y a la zone qui va pecher un petit peu comme ça dans les tentes et il y a forcément un gars qui va être en hauteur donc je ne l'ai pas eu mais ce n'est pas grave on l'a bien touché donc je dis là j'étais bien parce que j'étais pile poil dans le côté et stratégiquement tu dis attends il reste encore il reste encore trois ennemis il va falloir monter la colline j'ai mon masque à gaz qui est mort comment je me débrouille et là il y a un gars il m'a sauvé la vie il ne le sait même pas il ne sait même pas qui m'a sauvé la vie le bougre et il s'est fait tuer après par le gars qui était en haut donc finalement concours de circonstances le gars qui est au dessus il m'a sauvé la vie deux fois pour au final mourir et là promis YOLO SOLO jamais fait sur Rebirth Island et c'est moi le vainqueur et la petite anecdote c'est que le gars qui m'a buté tout à l'heure que je vous ai dit mon voisin qui était juste à côté de moi c'est lui qui était là c'était lui le deuxième il avait la god pose et malgré ça malgré lui j'ai gagné donc là j'ai dit trop bien moi on m'a dit tu gagnes le YOLO SOLO tu gagnes un téléphone bon on va voir il y a la petite réaction en live qui montre un peu ce qui s'est passé et vous allez voir que ça s'est passé un petit peu différemment que ce que j'aurais voulu mais l'émotion et l'émotion était là mais vous allez voir parce qu'il y a eu un espèce d'ascenseur émotionnel assez violent mais au final on peut pas me le retirer c'est moi le premier vainqueur du YOLO SOLO sur Rebirth Island et rien que pour ça c'est déjà une victoire et c'est un cadeau ça fait plaisir moi je voulais laisser un peu la cinématique de victoire aussi je trouvais qu'elle était stylée et il y en a une autre à un moment donné où quand t'es en trio ça tire et tout le gars il dit attends je monte et tout on va plus la voir c'est moi premier YOLO SOLO mon punch bien sûr tu vois c'est la faute des coéquipiers à chaque fois alors je fais une petite pause et j'explique en fait le truc on voit un peu ma déception parce que moi on me dit tu gagnes le YOLO SOLO tu gagnes le téléphone et là on me donne un casque j'ai dit attends c'est quoi cette arnaque là tu vois donc on sent bien on sent bien tu vois donc voilà le gars me dit ah tu peux me montrer ça et tout je fais bah non tu vois c'est comme c'est pas le téléphone voilà donc en fait j'explique que moi je suis et vous le savez avec Turtle Beach donc une autre marque ne m'intéresse absolument pas bien sûr ça me faisait plaisir bah du coup il me dit ouais est-ce que je peux l'avoir et tout si t'es avec une autre marque bah je dis vas-y prends-le et sa réaction elle fait tellement plaisir donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que il y a la même façon que ma première game où il y a eu une coupure d'électricité il y a eu une coupure d'électricité sur d'autres personnes qui étaient là sur le YOLO SOLO donc ils ont dit bah c'est pas très juste parce que les gens n'ont pas vraiment pu faire le YOLO SOLO donc on va refaire une YOLO SOLO et c'est la deuxième YOLO SOLO qui fait qu'on gagne le téléphone et c'est parti alors forcément là rage au ventre j'ai dit attends je retourne à la maison et cette fois-ci je vais tout faire pour avoir le téléphone donc objectif que ça se passe bien donc je vais à la maison tranquille je regarde un peu ce qui se passe il y a une petite bruyenne bon on fait le premier kill normal voilà on a déjà un petit kill mais bon gagner une YOLO SOLO c'était déjà pas évident tu vois mais le but c'était de gagner une deuxième alors forcément j'avais vraiment envie de gagner vraiment mais genre tu vois limite la première je l'aurais pas gagné j'aurais fait ah ok bon j'ai bien joué les gars et tout c'est cool mais comme j'ai gagné la première et qu'on avait plus ou moins promis d'avoir le téléphone et que je l'ai pas eu bah j'étais un peu en colère donc j'ai dit non 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 et là je chope la RAM 7 en or mon pote le loot du sol la RAM 7 en or c'est très très bon alors un truc que j'avais fait également parce que bah c'était important et les gens peut-être l'avaient pas fait donc ça va sûrement donner un avantage également c'est que j'ai changé un peu les paramètres de son tu sais mettre au parleur PC baisser le bruit des musiques etc chose qui te permet des fois d'entendre mieux les bruits de pas ce qui est un peu perturbant des fois parce que quand t'es dans le bâtiment comme là on entend les bruits de pas et on n'arrive pas à discerner si le gars il est en haut ou en bas et c'est très frustrant donc j'avais le capteur cardiaque donc je dis voilà je sais que le gars est dans le coin je l'entends il est pas loin je le vois dans le capteur cardiaque mais impossible de savoir si le gars il est en haut ou en bas tu ne peux pas discerner et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qui soit amélioré sur Call of Duty c'est la spatialisation du son c'est à dire que le son de manière générale on le sait ça a toujours été un petit peu un défaut et un problème sur le jeu quand tu regardes Horizon 3 quand il est sorti le son c'était une catastrophe ils l'ont bien amélioré et c'est vrai que maintenant on entend quand même beaucoup mieux alors là j'étais Gucci Ram 7 en or XRK en or normalement en termes de classe tu vois je suis pas mal je dis écoute j'entends des bruits on va mettre la frappe sur le toit si jamais le gars il est sur le toit on va déjà là pour voir et là j'ai entendu que ça tombe tu vois on va déjà là pour voir si le gars il va pas sortir par le bâtiment en disant tiens il y a une frappe je rentre donc je suis monté il y avait un gars qui est resté sur le toit il est mouru tant pis pour lui il a mouru mais il y a quand même un gars qui traîne encore dans le coin et j'arrive pas à savoir et ça me rend fou mais là t'es en yolo solo donc tu dis hé mon pote hors de question j'entends qu'il se barre shoot plus qu'approximatif mais j'ai dit toi mon petit pote je te laisse patria je te laisserai patria petit avion t'as vu cette distance je l'ai jeté t'as vu comment il m'a fait mal non 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 mais bon là en vrai j'ai un oula la technique elle marche souvent celle-ci il y a un mec qui te touche et tu sais que là si j'avais continué à tirer je serais mort donc en fait l'idée c'est tu te caches mais tu reviens tout de suite donc en fait quand tu te caches le gars il dit ah qu'est-ce qu'il se passe et quand tu reviens tout de suite t'as un espèce d'avantage de surprise donc ça ça marche souvent donc voilà on continue son petit loup tranquillou et je sais que c'est un résurgence donc si je meurs c'est pas trop grave mais j'ai quand même le sniper le sniper enfin on va dire le le streamer loot tu vois streamer loot c'est quand t'as plus ou moins les meilleures armes du sol en ta possession et comme je sais que de toute façon y'a personne qui va arriver avec une HMR9 par exemple full custom parce qu'on peut pas créer ses classes je me dis avec la rame la rame 7 en or j'ai quand même une classe qui est vraiment très bonne il y a peu de risques que quelqu'un arrive avec une classe vraiment meilleure que celle-ci donc je pars déjà psychologiquement sur un avantage donc ça je suis pas mal une petite frappe on va aller voir à l'étage ce qui se passe et là on a une bonne position par rapport à la zone etc l'idée c'est stratégiquement d'essayer d'être bien placé j'entends qu'il y a un gars à droite j'ai dit attends on va essayer de l'avoir il a failli m'avoir le coquer il me restait un HP un HP et oh là tranquille n'oublie pas le seul objectif c'est la victoire mais j'ai quand même le snipe donc je sais pas si je vais tenter un truc et à un moment donné je me demande s'il va venir et j'aurais dû mettre un coup de capteur pour vérifier mais des fois j'oublie que j'ai le capteur et ça rend super bien service c'est vrai que le gameplay au capteur est souvent critiqué comme un même limite tu vois ouais le capteur etc mais quand t'es en solo oh là là qu'est-ce que c'est pratique le capteur franchement c'est vraiment pratique et là techniquement j'ai vraiment une bonne pose parce que premièrement tu sais que les gens ont pas leur classe donc tu dis qu'il y a peu de risque il y a un mec qui a une classe genre super méga stable pour être sur la prison et pouvoir me tuer on va dire facilement parce que voilà les snipers il n'y a pas forcément beaucoup sur le sol et ceux qu'il y a sur le sol c'est pas forcément les meilleures versions j'ai une bonne pose par rapport à là t'as des mecs qui sont là mais tu dis bon eux ils peuvent pas non plus trop faire grand chose tu vois ils mettent ils te mettent une petite balle ils jouent avec le XRK ils te craquent mais bon ils te tuent pas bon c'est vrai que là mon argumentation est un peu tombée à l'eau parce que ça m'a fait quand même un petit peu mal mais tu te sens pas si en danger que ça tu vois tu te dis j'ai quand même ça peut le faire j'ai l'autoréa je suis un peu à couvert sur le truc je sais qu'il y a le gars qui est à droite il y a un gars là mais tu vois ceux qui sont sur la hauteur ils sont un peu trop loin pour être vraiment menaçants il peut faire mal comme on a vu là je vois le point je vois le mec il bouge pas je me dis lui il campe lui il campe il est où il est où on le voit pas il est là je pense que lui était parti faire caca franchement vu comme ça il est parti faire caca et quand il va revenir il va dire bah voilà c'est fini il était doublement dans la merde ça le petit gilet de plaque celui là il régale parce que tu sais qu'à un moment donné tu peux toujours être un petit peu en problème de plaque le gilet de plaque quand tu le trouves ça c'est bueno mais il y a toujours le gars qui est à droite ça c'est sûr je l'entends je sais qu'il est là et lui il a pas envie de perdre non plus tu vois donc il tient sa position et le but dans ces games là bah si tu dis bah moi j'ai pas envie de perdre donc je tiens ma position elle était mignonne celle là celle là elle était mignonne et là je tente que le gars il arrive j'y attends tu crois vraiment moi je vais pas prendre le risque je prends pas le risque c'est clair si tu veux venir me chercher viens j'irai pas te chercher c'est le yolo solo voilà et c'est le genre de moment où tu dis je m'en fous de ce que tu penses tu vois et en plus je gagne un masque en or et ça le masque en or vous allez voir à la fin qui va être Gucci donc j'ai un bon petit snipe lui il est en head glitch et je sais pas ce qu'il a comme arme mais il touche bien quand même donc je peux pas trop me permettre de trop risquer sur le coup quand même donc je suis dans une situation où la pose est bonne mais elle est pas forcément la parfaite parce que là haut il y a un gars qui m'asticote un petit peu tu vois et je sais qu'il y a toujours peut-être potentiellement le gars à gauche donc voilà voilà il est là il est là il attend et lui il leur démord pas tu vois donc je dis peut-être je vais essayer de mettre une petite tête à la limite et j'ai loupé malheureusement et là j'ai dit bon je crois qu'à un moment donné faut abandonner quoi on met ça ça le touche on met ça mais toujours vérifier qu'il n'y ait pas un mec qui vienne prendre sa revanche sur moi que ce soit d'en haut ou d'en bas quoi donc mais bon j'ai un peu de thunes je sais pas si je vais en faire un truc ou pas je me souviens plus mais finalement la zone se resserre et je suis toujours bien placé et je sais que j'ai aussi une hauteur sur les gars qui sont derrière tu vois sur le contrebas donc lui je peux avoir la hauteur sur lui j'ai une hauteur sur le contrebas où vu la taille de la zone ils vont devoir revenir vers moi donc autant en profiter également et sur la hauteur à la roue je me dis à ce moment là c'est vrai qu'en termes de gameplay ça bouge pas trop de position mais moi j'ai qu'un objectif c'est la victoire c'est tout après ce que les gens peuvent penser etc c'est pas grave il y a un moment donné tu te dis qu'est-ce que tu veux le beau jeu ou la victoire là c'était la victoire on tente la victoire et j'avais une bonne place donc je dis tant que j'ai la bonne place je la perds pas je la garde et je voulais vraiment le tuer lui tu vois et je l'entends marcher je l'entends marcher je dis attends parce que jusqu'à maintenant il m'avait bien touché parce que j'étais en bas et à chaque fois il venait à la fenêtre ils m'ont dit à un moment donné lui il vient à la fenêtre il est foutu il est foutu je le craque j'aurais sauté sur lui tellement j'étais j'étais en colère contre lui tu sais les gars mais j'avais vraiment envie de le buter à un moment donné tu vois mais bon mine de rien j'avais un bon snipe je dis bon on va en profiter quand même pour faire quelques petits kills hein ça serait pas trop mal et je me dis mine de rien bon le gameplay et là il décide de sortir malheureusement tu vois c'est le moment où tu dis je l'ai bien touché mais pas suffisamment pour sauter et venir le chercher tu vois je l'aurais craque je dis pas mais là j'ai non 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 on va pas la risquer on va pas la risquer mais là tu te retrouves sur un petit dilemme c'est à dire que tu vas devoir sauter parce que tu sais que la zone va pas être là tu vas devoir sauter mais le gars il est en dessous et celui qui est en dessous il peut avoir l'avantage sur toi la sirène je sais pas ce que c'était comme j'ai dit sur la map on l'avait vu sur le trailer il y avait des destructions et je crois qu'en réalité il va y avoir des événements sur la map qui vont détruire des certaines parties mais finalement je préfère vraiment ce moment là parce que tu vois sur fortune ski par exemple ils ont mis la map détruite je suis pas si fan tu vois je préfère quand c'était bien j'ai un espèce de poêle qui vient je suis désolé et du coup je préfère quand c'est la version de base mais s'il y a un event qui détruit des morceaux tu dis ah ça peut être intéressant parce que finalement des fois tu l'as des fois tu l'as pas mais c'est pas toujours c'est détruit donc là résurgence désactivée on a pas le droit de mourir mais on peut quand même faire des kills on a pas le droit de mourir mais on peut quand même tuer donc lui on sait qu'il va revenir là l'objectif c'est quand même de les tuer on est 12 en vie niveau 2 sur le XRK Stalker on est 2 en vie je vais devoir sauter parce que la zone elle est pas là et là je vois qu'il s'est barré je dis nickel nickel il est plus en bas donc pour éviter de risquer le truc je préférais partir à droite parce que je sais qu'à gauche il y a le gars et à droite potentiellement il y a personne mon but là il n'y a plus de résurgence c'est de me faire oublier voilà c'est de me faire oublier c'est parce que si tu meurs c'est fini et moi j'ai un seul but c'est la victoire donc il y a un gars qui est là-haut il va devoir avancer il y a un gars qui est à gauche il a peut-être la hauteur fais-toi discret fais-toi discret on va quand même vérifier et c'est là que je te dis le capteur il est il est cheaté il est cheaté parce que réellement le gameplay que j'ai eu je n'aurais pas eu le même si je n'avais pas eu le capteur ça ne veut pas dire que j'aurais peut-être pas forcé j'aurais joué différemment ça ne veut pas dire que j'aurais forcément fait quelque chose de mal mais donc là bon il va arriver là l'escalier est là mais est-ce que ça vaut réellement le coup de prendre le risque non sachant aussi qu'il y a une fenêtre ici potentiellement les gens vont arriver dans la pièce là on prend la hauteur ce qu'il faut surtout c'est que j'ai une autoréa donc je me dis même si je prends un petit risque il faut que je me mette dans une position où si jamais il y a un gars qui me met à terre j'ai toujours l'opportunité d'utiliser l'autoréa et lui je ne sais pas pourquoi mais j'ai quand même l'impression que ça pourrait être potentiellement le gars qui avait dans la tente que je n'ai jamais réussi à buter et que j'avais qu'une envie c'était de buter mais tu vois une espèce de jeu de cache-cache alors j'ai quand même eu de la chance sur la zone parce que si tu regardes bien en étant dans le coin là j'étais dans la zone donc je dis oh hé parce que c'est pas genre t'es chez toi il n'y a aucun enjeu ah là il y a il y a un téléphone Samsung tu vois à gagner donc tu dis hé ça vaut quand même le coup mais bon on met le masque on va pré-chute parce que là tu vois que la rotation elle va être peut-être un petit peu délicate je sais qu'il y a des gars qui sont là on est encore 4 en vie donc il y a 3 gars dans les bâtiments donc le but encore une fois me faire un petit peu discret j'en suis un on n'est que 3 parfait nickel tu sais qu'ils sont sur la hauteur je suis parti à gauche la zone elle est à gauche tu sais qu'ils sont sur la hauteur j'ai un masque à nord j'ai un capteur cardiaque j'ai peut-être pas la god pose mais je vais pouvoir me faire oublier et le but dans ces cas là quand il n'y a que 3 gars en vie tu sais que c'est les 2 gars qui vont faire le premier fight qui vont sûrement perdre et c'est celui qui arrive à se faire oublier discret qui a les plus chances de gagner donc là l'objectif c'est ok j'attends qu'il se tape j'attends qu'il ne reste qu'un j'entends que ça se tire dessus je dis ok ils se sont vus ils vont commencer à se battre fais toi discret tranquillou tu sais qu'il y a un à droite un à gauche hop il y a un gars qui est mort je vois qu'il ne reste plus qu'un c'est mon moment il est sur la hauteur il est peut-être blessé petit coup de capteur je sais qu'il est là on va aller chercher et là je dis oula il a un peu la hauteur il faudrait pas qu'il vienne sur moi j'entends qu'il est à droite je dis s'il me prend de haut j'ai sûrement pas l'avantage donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre discrètement ici tranquillou je vois pas le coffre ça ça laisse un peu le bruit j'ai un masque en or mon objectif c'était de faire durer le masque en or le plus possible mais il savait que j'étais là il avait dû m'entendre donc je dis bon on attend on attend petit drop shot et c'est bon je fais une petite pause quand même pour la réaction c'est à dire que j'étais à fond dans la game et vous avez pu voir je suis pas mort une seule fois et c'est vrai que quand t'es super méga concentré dans les games comme ça bah des fois t'sais t'es pas encore t'es pas encore sorti de la concentration t'es pas encore sorti t'es encore un peu dedans donc t'sais la réaction et en plus j'avais déjà eu la réaction du premier YOLO solo tu vois donc j'avais moins de réaction et euh mais j'ai dit dans ma tête c'était juste comme attends faut le temps que ça redescende je vais juste de moi le téléphone tu sais moi le téléphone et je me barre mais et je voulais voilà j'étais comme ok j'ai gagné et j'ai gagné j'ai gagné bon c'est parti j'ai gagné là c'est bon qu'est-ce qu'il faut faire deuxième YOLO solo je suis même pas mort une seule fois mec qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il devait n'avoir qu'une ils en ont refait une parce qu'il y a eu une coupure de courant il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'était la dernière nous sommes les derniers j'ai mis mon premier coup j'ai eu mon premier coup je pensais que tu allais sortir sur les stairs j'ai essayé de la dégâter j'avais un masque de gorge j'ai attendu je t'ai attendu la dernière fois j'ai vu que tu étais dans le gaz c'est exactement merci c'est bon bah écoute deux YOLO solo c'est moi back to back on va faire la nuque toi c'est bon Sky Rose si tu veux dire quelque chose sur les nouvelles maps un homme de peu importe un homme de peu importe le Terminator l'exterminator Sky Rose félicitations les 4.5 let's go ok ok merci beaucoup Sky Rose les gars bah voilà on a on a gagné le téléphone on a gagné la soirée et ça ça fait plaisir la soirée est terminée merci beaucoup donc voilà c'est tout pour ce petit gameplay sur Everse Island mes premières games YOLO solo victoire j'ai gagné un téléphone alors la fin tu sais il commence à dire bah déjà le moment là où il y a eu l'interview je crois qu'il était il était une heure du matin un peu plus même donc il se faisait déjà un petit peu tard la journée était longue et j'étais à fond dans la concentration j'étais pas encore sorti et machin qu'est-ce qu'il se passe cool vraiment cool tu vois donc il attendait à ce que je fasse un speech mais bon c'était son boulot à lui je l'ai gagné donc j'étais content voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ça dans cette vidéo par commentaire et surtout un maximum de pouces bleus un maximum de like pour ce petit gameplay exclusif sur Everse Island et si t'es pas abonné et qu'est-ce que t'attends mon ami c'est gratuit abonne-toi abonne-toi à la chaîne il y a un petit bouton s'abonner clique dessus ça fait plaisir rejoins la chaîne merci à tous excellente journée que du bonheur quelle bonne chose et je vous dis à la prochaine à la chaîne bye-bye c'est parti c'est parti